Tu bois quoi ? Un café. Je vois bien que c'est un café, mais c'est quoi qu'un café ? Un expresso. Oui, j'imagine, mais tu l'as fait avec quoi ? Avec la machine, Colombie, là-bas. Attends, quoi le café que t'as préparé dedans ? L'origine ? Alors je sais pas, je sais pas, ou Colombie, ou en fait, et d'ailleurs tu sais quoi, en disant ça, t'es en train de m'expliquer ou t'es en train de me suggérer qu'il y a plein de différents types de café, c'est ça ? Regarde, toi, Grégory Cohen, grand pâtissier, cuisinier, défenseur du mieux manger et du goût, tu sais que tu peux choisir ton café. Mais tu vois, je vais te dire un truc, Nir, grand spécialiste du café, c'est là où tu vas un peu m'expliquer parce que j'y connais absolument rien en café et je crois que je suis pas le seul en plus. Je crois que j'ai la solution. Allez ? Ouais. Je t'emmène ? Allez. Allez, viens. On est arrivé, c'est là, on y est, là on est à la brûlerie des gobelins. Ouais. D'accord ? Et moi, je vais te présenter Pacom, tu vas voir, expert de café, maître des lieux. Torréfaction. Ah, il va nous présenter exactement la torréfaction, la transformation du café. Donc là, je vais tout apprendre. Je pense qu'il va te donner pas mal d'infos, ouais. Est-ce que, dis-moi, est-ce que c'est proche du chocolat, le café ? C'est très, très proche. C'est même les deux frères de nos tropiques. Génial. Salut, Pacom. Bonjour, bienvenue. Salut. Tu vas bien ? Ça va. Pacom, je te présente. Grégory Cohen, grand chef. Enchanté. Pacom, maître des lieux, expert café, comment on peut ? On dit expert café et formateur. Export café et formateur. Ici, à la brûlerie des gobelins, alors on est quand même dans une maison emblématique, c'est bien ça ? Emblématique 1957, la brûlerie Ouro-Séporte, l'une des plus anciennes. À l'époque, on appelait ça brûlerie, torréfaction aujourd'hui. On est vraiment dans ce qu'on appelle une brûlerie de quartier parisien. Absolument. Tu me l'inities à tout ça ? Avec plaisir. Allez, on est parti. On pose ton casque et on attaque. Alors là, c'est là que tu stockes le café vert. Tu avais déjà vu du café vert, Greg ? Oui, j'avais déjà vu du café vert. Il y a un truc qui est hyper étonnant dans le café vert. Quand tu prends du café vert et que tu le sens, c'est surtout un côté herbacé qui revient. Le café vert, c'est vraiment l'ingrédient brut. C'est avant la torréfaction. Mais je vois qu'il y a différentes origines, c'est ça ? Différentes origines, absolument. Brésil, Guatemala, Papouasie, Nouvelle-Guinée. C'est vraiment entre les tropiques, mais ça bouge sur les quatre continents. Comme le chocolat. C'est comme le chocolat, c'est ce qu'on disait en fait. C'est des cousins en fait. Comme juste pour revenir un petit peu avant qu'on ait ces grandes de café vertes qui sont absolument dingues. Ils sont sur un arbre, dans des fruits, ça bouge sur une branche. Oui, c'est ça. Par grappe et la cerise du café, on a passé à Cascara. On va voir cette torréfaction ? Avec plaisir. D'ailleurs, on entend tourner. Il vient de libérer en fait le café, c'est ça ? Il est stocké ici dans la trémie. Il est libéré quand à l'intérieur de la cuve de torréfaction, on a la température souhaitée. Donc là, c'est un tambour ? Absolument. C'est un tambour qui tourne. C'est un tambour qui tourne. Donc pendant un certain temps et ça, c'est tout l'art du torréfacteur. Et on voit sur le mur derrière nous. Ah oui, mais on le voit vachement bien. Donc là-haut, tu libères à 200 degrés. Là, c'était 100, 420. Ensuite, comme tu le libères, il y a un choc des températures, parce que le café est froid. Donc il redescend à 100 degrés. Absolument. Et ensuite, ça remonte en température. À 150, tu as ta réaction de Maillard qui démarre. À 175, le craquement. Et après, tu repars sur la réaction de stouffer en caramidation. Ah oui, donc on est vraiment dans une logique de cuisine complète. C'est vraiment de la cuisine. Il faut respecter souvent ton origine et aussi le résultat souhaité. Est-ce que tu souhaites une origine, un grain très torréfié et poussé un peu vers l'amertume ? Un peu moins torréfié avec une belle origine. On va chercher un peu plus l'acidité. Est-ce que c'est la même machine depuis 1957 ? C'est la même machine. En fait, là, il n'y a aucune assistante électronique. Notre maître autorefracteur, tout l'art, consiste à connaître, savoir et faire de manière traditionnelle. Donc là, la cuisson est terminée. C'est exceptionnel. Ouais, c'est génial à voir. L'odeur, elle est folle. Il faut faire déguster un assemblage bio-équitable. Ça s'appelle l'assemblage des Fincas et ça se passe en haut. Là, on va être sur quoi comme type de café ? Alors, l'assemblage des Fincas. Là, c'est Honduras Pérou. On aura une belle acidité en bouche. Là, je pense sincèrement que ça va être parfait pour t'initier. On est sur un double label. Il est équitable et biologique. On met la marbe bien haute, là, déjà. Ça, ça s'appelle la granulométrie. Tu peux régler la taille de ta mouture. Quand t'épaissis, c'est acide et quand tu rétrécis, c'est amer. Allez, santé ! C'est très bon. Effectivement, il y a cette petite amertume sympa. C'est doux, c'est rond. Pas besoin de le sucrer. Il a des belles notes de fruits secs. On retrouve des notes de figues à l'intérieur. Il a une torréfaction plutôt claire. C'est un peu une torréfaction robe de moine. Et ça, c'est exactement le type de café. On est amené à ce type de torréfaction. On est amené au résultat souhaité. C'est-à-dire un café de spécialité qui ressort en bouche de manière très douce. Comme tu l'as dit, il est très accessible. Est-ce qu'ils ont été torréfiés en même temps ? Généralement, on torréfie d'abord une variété, ensuite une autre et on fait un assemblage. Ça, maintenant, tu peux me poser la question. Tiens, tu bois quoi ? Un café. Là, je bois un assemblage Fincas. Merci. Ben non, merci à Pacum de vous avoir reçu. Avec plaisir. Moi, j'ai appris énormément de choses. J'espère que vous avez appris aussi. Merci à toi, Nir. C'est un plaisir. Ecoute, tu viens de démarrer quelque chose. Tu viens de me mettre le pied à l'étrier. On se retrouve bientôt. A très bientôt. Il y a intérêt. Allez, ça marche. Allez, ok.